Musique Alors ici nous sommes au pied de la station de traitement des eaux pour alimenter en eau potable la commune. Cette source nous permet d'être autonome à 80% en moyenne. Cette source, elle a été créée et intégrée dans une organisation en régime municipal dès l'arrivée de notre maire sur la commune, dès son élection en tant que maire sur la commune, André Aschieri, en 1974. Ça a été un signe pour lui d'une orientation qu'il aura gardée et qu'il a toujours sur la commune, de faire fonctionner sa commune en régime municipal pour tous les services. On a la régie des eaux qui est donc en régime municipal, autonome. La régie de restauration qui est en régie municipale intégrée dans le budget principal. On a la régie des pompes funèbres. Le maire est parti du principe qu'on ne devait pas jouer avec la mort des gens. Il n'est plus, disons qu'il est moins sectaire que ce que j'ai pu l'être. Tu n'es pas sectaire. Daniel. Tu travaillais selon tes traditions, selon la manière dont tu avais appris. Oui, non, mais il faut se remettre en question. C'est l'intelligence des gens. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand ça marche, quand ça marche, tu ne te poses pas de questions. Je te dis, le couloir, il est là, mais je suis le couloir. Je le continue. Je le continue. Ça a marché. Ça marche. Parce que mine de rien, quand même, notre génération, Patricia et moi, on a changé quatre fois de méthode de vente. J'ai vécu le marché de gré à gré avec mon père à la nuit à Fortville. J'avais 10 ans. J'allais la nuit au marché Fortville avec lui. Et on vendait, si tu veux, des épiciers. D'accord. À droite à gauche. C'était l'époque euphorique. Des épiciers, des petites soupérettes, tout comme ça. D'accord. Il n'y avait pas cette grande distribution qui s'était mis en route. Les gens vivaient très bien. Tout le monde vivait bien. Après, c'était les 30 glorieuses. C'était, bon, c'était encore notre autre. Et puis, petit à petit, on a senti que ça allait moins bien. Ah tiens, celui-là, il a arrêté. Oh, il y en a un autre qui ne le reprend pas. Après, il y avait le gars qui se faisait livrer par un grossiste. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? À un moment donné, j'ai dit, à ce moment-là, j'avais commencé à travailler avec ma tante. J'ai dit à mon père, écoute, si tu veux, on livre à des grossistes. On avait pris un grossiste sur Cannes et un grossiste sur Nice. Mais le problème, c'est que tu avais fini de calculer tous tes trucs à la fin de l'année. Il t'est resté les yeux pour pleurer, quoi. Et puis, tu végétais, quoi. Tu végétais. Donc, ben, on s'est débrouillé comme on n'a pu. Mon père a continué. Et puis, un jour, mon matin avec Patricia, à la montagne, il était là au chalet. Et puis, alors, là, ça a été une grande réflexion. J'ai dit, écoute, si on continue comme ça, on va au casse-pipe. D'accord. Là, on est mort. Il faut changer le fusil des poils. Allons selon où c'est qu'il y a la demande. Alors, là, c'est une question économique. Je ne me suis pas embarrassé de questions de stratégie, disons, en disant, je vais faire du but au plein du but. Ce n'était pas l'époque. Non, non. Ce n'était pas encore l'époque. Et on a... On a retrouvé le client, quoi. On a retrouvé le client. Et on a commencé avec la grande distribution. Premier jour, j'ai livré l'intermarché. Je l'ai livré 4 létudes Batavia. Et j'ai eu la chance de tomber sur un monsieur qui était propriétaire de son magasin à l'époque qui s'appelait M. Grenler. Il s'appelle toujours M. Grenler. C'est un monsieur qui a été comme ça dans sa vie. Et avec nous, il a été hyper réglo. Ce monsieur, on a commencé à livrer, donc, je te dis, 4 Batavia et 2 létudes ou 3 létudes, je m'en rappelle. On est arrivés à livrer presque 120 ou 130 man par jour de salade. Il était passé à la vanchisserie, tu sais. Maintenant, c'est champion... Oui, je vois. Pas champion, c'est Carrefour Market. Voilà. C'était... Et on a commencé à en faire... En livrer 1, en livrer 2, en livrer 3, en livrer 4, on a commencé les casinos, on a commencé Carrefour Antibes, on est arrivés qu'on faisait 4-5 articles, si tu veux. On avait 4 employés qui travaillaient, on faisait salade, carottes, poireaux, courges. D'accord. Et toute l'année, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Ça, ça a duré 20 ans. D'accord. Et au bout de 20 ans, tu fais la vente là. Eux, ils se sont structurés, les centrales d'achat. Ah, ils sont allés voir ailleurs. Eh bien sûr, c'est de bonne guerre, ils sont allés voir ailleurs. Le même coup que la fleur. Et nous, si tu veux, on n'était pas préparé à ce genre de trucs. C'est là que des gens comme les Landes, si tu veux, des grosses productions, on pouvait lutter. Mais nous, on ne pouvait pas lutter à un prix d'achat. Les centrales, elles achètent à ton âge, à camions, à semi, et nous, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas faire. Et là, là, Yann est arrivé. Et un jour, il me dit comme ça, il me dit, il me dit, papa, et c'est surtout que sa mère, c'est tous les deux, parce que là, moi, si tu veux, je suis arrivé un petit peu, j'étais un peu éteint. Et Yann, il me dit à sa mère, il me dit, écoute, si on montait un petit magasin à la maison, c'est là qu'on avait fait le petit hangar en toile. Voilà. En 2000, ça fait 15 ans qu'on a fait le marché paysan. Alors, on a commencé par ce petit machin-là, après, on a commencé le système à map, après, il s'est mis avec ses copains au Rourin. Voilà, ça, ça a été super ça. Et puis, on a laissé tomber et la grande distribution, c'est terminé. La restauration scolaire de Montsartou a contre-engagement. On veut servir une nourriture qui a une qualité gustative. On veut servir des repas qui ont un équilibre alimentaire qui respecte la santé de l'enfant. et on veut respecter les enjeux de santé et de développement durable à travers la restauration. Le quatrième enjeu est un enjeu éducatif, c'est-à-dire amener les enfants à comprendre l'intérêt de l'alimentation, d'avoir une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Donc, pour la qualité gustative, on a fait un choix sur la commune de Montsartou d'avoir une cuisine par école où le personnel peut cuisiner au dernier moment le repas le plus près du moment du service. Donc, on n'a aucune liaison froide ou chaude et on a même suivant le repas de la cuisson tout au long du service pour avoir le meilleur goût, les meilleures textures pour le plaisir de manger. Sur l'équilibre alimentaire, la commune est ville active PNNS Plan National Nutrition Santé depuis 2005 et on a essayé d'être cohérent avec les neuf enjeux de ce Plan National Nutrition Santé et de faire en sorte, par exemple, on sert trois des cinq fruits et légumes recommandés par jour. On a une cuisine peu salée, peu sucrée, peu grasse et tout cela, on le maîtrise parce qu'on ne cuisine que des produits bruts. On n'a aucun produit industriel qui rentre dans nos cuisines, aucun plat préparé à l'extérieur. On ne rentre que des produits frais et bruts. On avait avant une difficulté, il fallait lire les étiquettes et lire une étiquette de produits alimentaires, c'est toujours complexe parce qu'il y a toujours des additifs, des cycles, etc. Donc, en choisissant les produits bruts, on sécurise l'alimentation de l'enfant. Ensuite, pour la santé, au-delà de l'équilibre alimentaire, on s'est rendu compte que justement, si on sert plus de fruits et légumes, si on sert plus de céréales complètes, en fait, on s'avait plus de pesticides. C'est ce qui nous a amenés à vouloir passer au 100% bio. Le passage au bio s'est fait principalement de 2008 à 2012, sachant que quand même, la première introduction du bio remonte est en 1999 qui était l'épisode de la vache folle et au moment où tous les restaurants scolaires de France ont supprimé le bœuf de leur menu, nous, on est passé au bio pour pouvoir continuer à s'améliorer le bœuf. Et depuis 1999, il est toujours bio. Et à travers, on s'approvisionne comme toutes les collectivités à travers des marchés alimentaires, dans le cadre du code des marchés publics. et on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes d'approvisionnement de lieux de production, de l'approvisionnement qu'on avait. On s'est retrouvé avec des légumes, des fruits d'Argentine, d'Europe de l'Est, d'Afrique du Sud, etc. Et on se disait que si en termes de santé, ils étaient bien bio et c'était intéressant en termes de développement durable, on aurait pu avoir des produits qui venaient d'une... qui soient plus de proximité. Et donc, c'est là qu'on a décidé d'allotir différemment notre marché. On a identifié ce qui pouvait être produit localement, les pommes de terre, l'agneau, les légumes. Et on a créé des lots spécifiques en espérant que des producteurs locaux, des agriculteurs des Alpes-Maritimes puissent y répondre. Malheureusement, aucun n'a répondu à notre appel d'offres. Et puis, après ce constat de non-approvisionnement local par des agriculteurs du département, il nous est venu une autre idée. On s'est parti un peu sur une boutade. On s'est dit mais s'il n'y a pas de légumes produits dans le département, pourquoi on ne le ferait pas ? C'est de là qu'est née, de cette boutade, qu'est née la Régie municipale agricole de Montsartou. Une idée qui a germé dans nos esprits en 2008, qu'on a étudiée pendant deux ans en études de faisabilité, en préparation du projet. On a fait une phase expérimentale en 2010 et on a embauché notre premier agriculteur en 2011 et en 2014, on a été autonome à 80% de nos besoins en légumes. Donc, une restauration collective 100% bio à coût constant, c'est extrêmement important parce que souvent, ce que les gens mettent en avant, c'est que le bio coûte trop cher. Eh bien, nous, le bio nous a fait faire des économies. c'est-à-dire que lorsqu'on était à 20% de bio, on avait 1,90 € d'achat matière. En 2014, non, 2013, pardon, en 2013, avec 100% de bio, on était à 1,86 €. Donc, on avait baissé de 4 centimes alors que le coût des aliments augmente régulièrement. Alors, comment on a réussi cette prouesse ? Alors, il y a la partie régie agricole. On est autoproducteur, donc on fait des économies. Il y a un suivi très précis de nos achats, c'est-à-dire que lorsqu'on n'achète que des produits de saison, au moment de la pleine production, on les paye moins cher. Donc, comme tout un chacun quand il fait son marché, on regarde le prix des produits avant de les acheter. Et on ne commande pas ce qu'il y a au menu sans connaître le prix. Et ça, déjà, ça permet de faire de grandes économies. Mais la part la plus importante des économies qui correspond à peu près à 20 centimes par repas, c'est le travail qu'on a fait sur la diminution du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'en 2010, on s'est dit on passe au bio, on ne veut pas gaspiller des produits de qualité, on ne veut pas que ça nous coûte plus cher, donc on s'est mis à peser nos poubelles, à faire trier les enfants les restes alimentaires par plat, c'est-à-dire qu'ils ont une poubelle pour l'entrée, une poubelle pour la viande, une poubelle pour l'accompagnement et une poubelle pour les desserts. Et tous les jours, ces déchets sont pesés, analysés et on ne cuisine plus maintenant un grammage recommandé. Et c'est là où peut-être certains ministères ont encore des évolutions dans leur réglementation nous proposées parce que si tous les jours on prend le grammage recommandé multiplié par le nombre de rationnaires et que l'on jette un tiers de la production parce que c'est le cas, la moyenne nationale c'est 150 grammes par repas qui est jeté. Ça n'a pas de sens pour nous. Donc on a cherché nous nos vrais besoins, nos vraies proportions par repas et entre 2010 et 2014 on a diminué de 82% le poids de nos poubelles. Donc on a commencé à 147 grammes par repas, on est rendu à 30 grammes par repas et on a créé un observatoire de notre restauration scolaire pour d'une part documenter notre projet pour pouvoir le partager avec d'autres collectivités locales et d'autre part pour évaluer notre action et on a eu des résultats au-delà de notre espérance puisque le taux de satisfaction des parents est de 97% le taux de satisfaction des enfants est de 97% un chiffre important lorsqu'on nous dit toujours que les enfants ne peuvent pas manger de légumes nous servons des légumes à tous les repas nous servons 3 des 5 portions recommandées en fruits et légumes et seulement 11% trouvent qu'ils mangent trop de légumes aux restaurants scolaires c'est à dire que 66% des familles ont dit qu'elles avaient modifié leur pratique alimentaire suite aux actions de la commune et les personnes qui ont modifié leur pratique alimentaire nous disent qu'ils achètent plus de bio plus de produits locaux plus de produits de saison qu'ils lisent les étiquettes qu'ils cuisinent très peu qu'ils achètent très peu de plats tout cuisinés donc on voit qu'on retrouve tous nos enjeux de restauration scolaire les familles mouançoises commencent à les avoir intégrées et changent leurs pratiques alimentaires tout ça a été mis en oeuvre par une association qui s'appelle MCE Mouançoise de commerce équitable qui est devenue maison du commerce équitable qui existe depuis plus de dix ans et la deuxième chose qui prend de plus en plus de place et on en est content c'est le développement des petits producteurs de la région et donc l'écoulement de leurs produits souvent de petite envergure et qui s'expose ici divers et variés les produits donc ça peut être du miel comme vous voyez ici du vin du jus de la confiture de châtaigne il y a des petites toastinades à tartiner donc du salé ça peut être aussi de l'huile d'olive ça peut être de la farine qui vient du Var des grains donc petit épeautre blé lentilles toujours ça c'est le même producteur voilà il y a même des pains d'épices voilà c'est assez varié l'hiver nous avons des pommes toujours de la région avec des agrumes de Jean Lépin cette année de Valoris nous subissons les aléas des petits producteurs je pense cette année aux agrumes c'est une très mauvaise année donc on explique dans notre lettre mensuelle qui existe le pourquoi le pourquoi de cette baisse de production qu'est-ce qui arrive par exemple celui qui nous nous amène les oeufs peut avoir des problèmes de bêtes de renards qui viennent manger ces poules ça nous arrive régulièrement donc grosse baisse de production ou annulation carrément de notre arrivage alors ici nous sommes sur la régie municipale agricole domaine de haute combe donc une fois qu'on a ciblé nos besoins notre liste de légumes les périodes où on en avait besoin on a travaillé avec des agriculteurs de la commune et un jardin de cocagne qui est sur la commune aussi qui nous ont aidé techniquement à monter la faisabilité du projet et on a identifié qu'il nous faudrait un terrain entre 2 et 4 hectares pour produire à l'origine l'objectif était de 30 tonnes de légumes à ce jour le domaine est entièrement cultivé les 4 hectares pratiquement sauf quelques restants qui sont plus étroites sur lesquels on va planter le mois ce mois-ci le mois prochain des fruitiers et donc nous on a appris à ne préparer nos menus de choisir nos recettes que le vendredi pour la semaine suivante c'est à dire qu'on revient à la cuisine du marché c'est à dire que le vendredi le responsable de cuisine vient voir Sébastien l'agriculteur ils font le tour de l'exploitation ils évaluent les légumes la quantité de légumes qu'ils peuvent avoir et ce qu'il faut passer en priorité en fonction de la maturité ou si on est en début ou fin de production de voir quelles recettes on peut mettre un petit peu de ce légume et puis le compléter avec un autre et construire des recettes donc il y a tout ce dialogue qui s'installe cette souplesse c'est à dire qu'on va voir ce qu'il y a sur le marché on le récolte on le cuisine et on voit bien qu'on a inversé le donneur d'ordre c'est devenu l'agriculteur et ce n'est plus la restauration collective et le jour où les organisateurs de restauration collective comprendront qu'il faut inverser qu'il faut inverser ce schéma on aura moins à travailler cet accompagnement des filières d'approvisionnement de la restauration collective en légumes bio parce que ça se fera naturellement là c'est en fait c'est un travail collectif donc on se réunit une fois par an on se base sur la production précédente de l'année précédente donc savoir ce qui a été les quantités qui ont été cultivées si c'était suffisant après les dates aussi les dates de récolte donc savoir à quelle période on peut avoir quels légumes pour eux pour après pouvoir faire leur menu et moi je fais des propositions de légumes qu'eux au départ ne m'avaient pas demandé donc savoir si parce que le problème après c'est c'est bon il y a d'une part la production savoir à quel moment on peut avoir les légumes puisque c'est que des légumes de saison on n'a pas de serre chauffée même si on a des tunnels pour un peu pour avoir des légumes plus précoces dans la saison et un peu plus tardifs aussi mais ça reste quand même des légumes de saison on ne fait pas de la tomate en hiver par exemple et ensuite le problème c'est aussi après eux l'usage qu'ils en font et le temps que ça prend pour être cuisiné donc il y a des légumes qu'on pourrait faire mais ça prendrait trop de temps pour eux après à cuisiner sachant que ils ont quand même pas mal de repas à faire et que tout est cuisiné enfin tout ce qui arrive c'est en frais donc ça fait beaucoup de travail de préparation donc il y a des légumes sur lesquels on s'est entendu que c'était pas la peine que j'en fasse parce que ça demandait trop de temps pour eux donc voilà c'est comme ça qu'on détermine un peu les légumes à mettre en place par rapport à eux la charge de travail que ça leur procure et nous aussi la charge de travail que ça nous procure enfin c'est pas une contrainte parce que je connais pas autre chose j'ai jamais fait de culture autre que bio donc enfin ça fait partie de mon métier donc c'est pas une contrainte puis en même temps je conçois pas l'agriculture autrement qu'en bio donc non il n'y a pas de contrainte avec quatre ans de recul on se rend compte que c'est un projet extrêmement intéressant parce qu'on est dans une vraie proximité d'approvisionnement maximum trois kilomètres qu'on a un formidable outil pédagogique c'est à dire que les enfants viennent ici ils viennent planter ils viennent récolter ils viennent observer les légumes qu'ils mangent tous les jours et ça ça aide à manger des légumes et ça aide à prendre à donner sens à un projet autour de de l'alimentation et ce qu'on n'avait pas mesuré c'est que ça a été un formidable accélérateur de notre objectif de développement de l'agriculture locale c'est à dire que on a créé cette régie parce qu'il n'y avait pas de réponse locale à nos besoins et du coup en devenant nous-mêmes agriculteurs on a compris certaines choses on a compris les freins qu'il pouvait y avoir on a compris les difficultés qu'il pouvait y avoir de relation entre une production agricole et les besoins d'une restauration collective donc on ne travaille plus avec des menus préparés longtemps à l'avance mais avec un plan alimentaire on a un plan alimentaire annuel c'est à dire qu'on sait que pour tel jour il nous faut une crudité pour tel jour il nous faut un légume cuit et le choix de cette crudité de ce légume cuit ne se fait que quelques jours avant et annoncé aux parents au quotidien chaque jour et même pas une semaine à l'avance voilà et c'est cette souplesse qu'on a découverte qu'on n'avait pas anticipée et qui nous a fait comprendre beaucoup de choses sur le rapport entre agriculture et restauration collective et ce projet agricole nous a renforcé dans la volonté de développer l'agriculture locale puisque on a démarré ce projet dans la réflexion en 2008 concrètement en 2010 et c'était parallèlement à l'élaboration de notre AGN21 et à la modification de notre PLU qui est la déclinaison en règle d'urbanisme de notre AGN21 c'est pour ça qu'on a étalé jusqu'à tripler les surfaces agricoles dans un département où l'urbain est extrêmement présent et où l'urbain grignote d'année en année de plus en plus de surfaces agricoles pour les transformer en villas secondaires ou en zone commerciale voilà nous on est sur l'inverse donc on est sur à peu près 60 000 euros de coût de fonctionnement ce qui fait on fait vite le calcul avec 20 tonnes ce qui fait 3 euros le kilo de légumes bio local alors on n'a pas fait ce projet pour faire des économies et on voit qu'in fine avec 3 euros on ne fait pas d'économie 3 euros le kilo de légumes bio en restauration collective ça reste dans les hauts de la fourchette mais c'est du bio local et si on achetait du bio local chez nous on le paierait au moins trois fois plus cher donc c'est voilà tout est tout est relatif mais c'est aussi parce qu'on a fait le choix nous de payer un agriculteur au juste prix alors on n'est on n'est pas sur une régie autonome on est sur une régie intégrée c'est à dire que comme on ne fait pas de vente on n'a pas besoin de régie des recettes donc nous c'est simplement des lignes budgétaires qui ont été ajoutées pour l'achat des graines et des plants et l'agriculteur va augmenter la ligne de la masse salariale donc voilà c'est extrêmement même pas besoin de délibération c'est extrêmement simple à mettre en place c'est un choix de la commune qui peut se mettre en place du jour au lendemain c'est un choix